Les températures atteignent donc des pics alarmants dans plusieurs régions du nord de la planète dont la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, les Etats-Unis, le Canada et le Japon. Cette vague de chaleur intense favorise la propagation forcément des incendies, notamment en Grèce où 1 200 enfants ont dû être évacués par mesure de sécurité. En Italie, ce sont 20 villes qui sont en alerte rouge mettant en garde contre les effets néfastes sur la santé des personnes en particulier, les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques. Il est néanmoins important de souligner que ces épisodes de chaleur extrême, bien que se produisant simultanément dans différentes régions, sont apparemment, d'après les experts, des événements météorologiques distincts. Selon ces experts, cette concomitance est attendue et fait partie des changements anticipés par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, en lien avec le réchauffement climatique. Il convient également de noter que la France n'est pas la seule région de l'hémisphère nord touchée par ces vagues de chaleur et canicule. Les Etats-Unis, le Canada, le Sud de l'Europe et l'Asie de l'Est sont également concernés. Les températures extrêmes rendent les régions propices aux incendies, ce qui explique les nombreux feux en Grèce. La situation est préoccupante et les températures records enregistrées en 2021, par exemple, en Sicile, pourraient être tout simplement dépassées cette année. Les responsables politiques et les scientifiques soulignent que ces températures anormalement élevées sont des indicateurs du dérèglement climatique causé par les activités humaines. Le ministre français de la Transition écologique, Christophe Béchut, souligne que le dérèglement climatique s'accélère avec déjà 5 fois plus de vagues de chaleur en moyenne qu'il y a 30 ans. Les experts prévoient que ce phénomène va se multiplier encore par deux d'ici le milieu du siècle. Ces événements extrêmes soulignent l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en adoptant des mesures d'adaptation pour protéger les populations vulnérables. Il est crucial de promouvoir des politiques et des actions visant à atténuer les effets du changement climatique et à construire un avenir durable pour notre planète. Voilà pour la canicule qui devrait toucher une partie du monde en ce mardi. mais néanmoins je voulais quand même avoir votre avis sur la question car beaucoup de personnes s'insurgent en tout cas qu'il y a une mise en avant de ce changement climatique qui est exagéré et tout cela a des fins un petit peu pécuniaires par certaines entreprises. Donc je voulais avoir votre avis là dessus car c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de réchauffement climatique, beaucoup de canicule et moi qui suis par exemple en vacances pour l'instant dans le sud de la France, je dois vous dire qu'il y a des températures et que le temps me paraît néanmoins moins beau qu'il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé à venir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, je dis simplement que mon ressenti pour ces 15 jours qui s'achèvent de vacances dans le sud de la France ce n'était pas mais 15 jours les plus chauds de mon histoire. Donc j'attends absolument vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si pour vous aussi vous pensez qu'à un certain moment on nous met la situation d'une façon dramatique devant nos yeux alors qu'elle est peut-être que juste inquiétante.